Le cœur de la baie de l'Orient. Depuis le lever du soleil, les faux soyeurs, les seuls faux soyeurs de l'île de Saint-Barthélemy, sont à pied d'œuvre. Seulement voilà, il s'agit cette fois de creuser le trou de la tombe de Johnny Hallyday. On l'a récupéré comme 6 mètres cubes de sable, déjà, depuis ce matin. Et on est en train de le préparer, puisque c'est un grand moment. C'est Johnny Hallyday, donc on est obligé de lui faire un enterrement un peu plus spectaculaire que les autres. Un jour particulier pour José. A 32 ans, cela fait déjà 4 ans qu'il exerce ce métier. Mais aujourd'hui, l'émotion est grande, car José est fan de Johnny Hallyday. Pour moi, c'est un grand honneur, pour nous, les faux soyeurs de Saint-Barthélemy. Et même pour Saint-Barthélemy, c'est un très grand honneur qu'il nous fait. Johnny était un enfant du pays. Il y a 4 mois, au mois d'août, il était ici. Et aujourd'hui, les Saint-Barthes se souviennent. Chacun vient immortaliser l'instant, un peu comme s'il ne fallait rien oublier. On le voyait parfois sur la plage, de partout. C'était bien. C'était simple. On n'était pas toujours après lui. Je pense qu'il a aimé ça, la tranquillité. Puis là, il va reposer en paix, au chaud, avec notre chaleur, notre soleil. Dans les rues, tous sont unanimes. Johnny Hallyday reposera ici, en paix, dans ce cimetière de Lorient.